Le côté stratégique, le côté calcul, il m'a un peu saoulé à force, il prend de plus en plus de place et j'avais besoin juste de créer un peu plus de spontanéité dans le travail que je faisais. Je me suis fait discret à partir de juste après qu'on a fait Bercy, parce que j'avais plus grand chose à raconter, j'avais un peu l'impression qu'on avait été au bout du chemin et j'avais envie de prendre une pause sur les réseaux sociaux parce que j'ai de plus en plus la flemme d'être sur les réseaux sociaux toute l'année. En fait, ça m'a permis du coup de faire le point et de me dire, bon ben c'est bon maintenant, tout est fait quoi tu vois. On a commencé avec les petites salles, on a fait des plus grandes salles, on a commencé avec des petits projets, puis des plus grands projets, on a fait des disques d'or, disques de patines, singles de diamants, des plus grandes salles, des plus grands festivals, et en fait le maximum que moi je pouvais atteindre, je l'ai atteint, c'est Bercy. C'était un moment très très important dans ma, on va dire, dans la carrière qu'on avait construite ensemble avec l'équipe et tout. Et moi après ça, j'avais envie de recommencer un peu le truc parce que je ne me voyais pas chercher plus haut, plus loin, et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Du coup on s'est dit, vas-y on recommence quoi tu vois, on recommence pas à zéro non plus, parce que j'ai toujours la chance d'être beaucoup écouté, mais on reprend sur des bases saines, on ne fait pas un gros forcing média, on ne va pas tenter de passer en radio, on va sortir un EP, c'est un format simple, pas trop de morceaux, voilà quoi, et moi je me suis concentré sur ce que je savais faire entre guillemets de mieux, ou entre guillemets ce que moi je trouvais de mieux dans ma musique, c'est des rimes, des flows, et voilà quoi, je sais qu'il y a une partie de mon public qui aime bien quand je pousse la chansonnette, mais c'est pas eux qu'on visait spécialement là. C'est l'aspect work in progress que j'avais envie de montrer, on est dans les galeries, on est encore en train de creuser quelque chose, et je pense aussi en vrai, il y a aussi un rapport à mon avis, la caverne, la grotte, tu vois l'isolation, l'isolement ça pourrait sonner un peu mauvais en mode, je me retire du monde, je me cache de tout, mais je te cache pas que là pendant 5 mois, me couper complètement des réseaux sociaux vraiment, et profiter des copains, me concentrer sur tout sauf la stratégie qu'il y a autour de la musique, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus haut, et être vraiment juste en studio et tout, je pense que j'avais besoin de passer par là, j'avais besoin d'être dans mes petites galeries pendant un moment, et en train de trouver la lumière au bout quoi. Le côté stratégique, le côté calcul, il m'a un peu saoulé à force, il prend de plus en plus de place, et j'avais besoin juste de créer un peu plus de spontanéité dans le travail que je faisais, donc passer au studio, poser des textes, valider, ok c'est bon, on avance, et c'est un peu ça que ça résume quoi. Je me suis pas creusé la tête, comme dans le projet précédent, mais je me suis cassé le cul, avec Phaz, mes pierres, le Yakout, en essayant de créer, tu vois par exemple, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en fait, si c'est un nom mais des morceaux avec plusieurs bits en même temps, parce que j'aimais bien un petit peu ce truc qui se déploie de plus en plus. Ma théorie personnellement, c'est que Drake et Travis Scott, quand ils ont fait Psycho Mode, ils ont un peu mainstreamé ce genre de morceaux-là. J'ai aussi l'impression que, vu qu'on consomme du contenu à grande échelle, 15 secondes et qu'on swipe très facilement, on est prêt à ça, et dans notre manière d'écouter et de consommer des choses, on est un peu formaté maintenant pour ce genre de choses. Donc des morceaux qui passent d'une prod à l'autre maintenant, comme Drake fait avec Tony M. Savage beaucoup dans leur album commun, ça glisse, moi ça me plaisait beaucoup. C'est plus dans ces choses-là que je me suis creusé la tête, et tu as essayé un petit peu de coller à ce type de musique-là un peu chantier. Dans 4x4, il y a un morceau un peu plus à cœur ouvert, c'est ce que m'avait dit le Yécoute quand on l'avait enregistré. Il m'avait dit « Ah, c'est bien, tu mets ce morceau-là dans l'EP. » Le soir seul dans les troupes, je regrette tout ce que j'aurais dû filtrer à l'entrée. On se scanne tous dans le carrefour, j'ai le cerveau cramé plus que quatre fous. Les gens ne vont pas voir juste ça comme une posture, en mode « Regardez, le prouveur, je sais rapper, je fais des flows. » Parce qu'on sait quand même que je suis un artiste plus complet que ça, je fais des morceaux pop, je me livre des fois plus. Et moi, je ne m'en rendais pas spécialement compte. Je crois en réalité que je suis un peu moins optimiste qu'avant, au fil des années, de par des expériences personnelles, mais aussi en regardant le monde, comment il évolue. Je pense que c'est un mélange des deux. Moi, j'ai vécu ma vie jusque maintenant. Je fais un constat peut-être un peu plus amer qu'avant. Mais si on regarde le monde dans lequel on évolue, de plus près, il y a de quoi un peu s'inquiéter des fois. Je crois que les artistes, c'est ce qu'ils font ressentir, pour certains, dans leur musique. Je crois que c'est ce qu'on ressent dans la mienne. De toute façon, au bout des galeries, il y a une lumière. Il y a soit la lumière du ciel, une lumière artificielle et quelque chose. On construit quelque chose, on cherche, on se creuse la tête. C'est vrai que c'est un peu plus sombre, mais je crois que c'est le propre d'une galerie. C'est qu'on est dans, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas d'installation, on est dans le noir. Et en fait, pour moi, le concept de faire des EP maintenant, de les appeler comme ça, enfin des EP, parce que j'imagine qu'on en ferait encore un après, d'arriver à un album, mais c'est que ça a vraiment une couleur particulière, je trouve, un album. J'ai vraiment envie d'une fois réussir le coup de Roméo, j'aime bien quand il rappe. Et j'aime bien écouter ses albums aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu trop scindé, mais peut-être que c'est moi qui suis capricieux ou qui me pose des questions que les autres ne posent pas. Oui, clairement, c'était une envie de retrouver des gens sur un projet. Et il y avait une volonté dans TPA de revenir solo, de ne pas se cacher derrière d'autres artistes et aussi tenter l'expérience d'un album solo. C'était à faire à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie de retrouver des gens aussi à un moment. Pendant une petite période, j'étais là en mode, ouais, non, mais les feats, c'est bon, ça ne sert à rien et tout. Et je me mentais un peu à moi-même. Et puis en fait, au final, quand on a voulu reconnecter avec les essentiels de ce qu'on faisait avant, en fait, automatiquement, je ne sais pas, j'ai eu des envies de refaire des feats avec Arthur, avec Kaba, avec Dimey ou avec des petits nouveaux dans lesquels nous, on se reconnaissait, entre guillemets. Et en même temps, genre, c'est trop cool, en fait, quoi. Tu vois, j'avais oublié presque à quel point c'était vraiment chouette d'échanger la musique avec d'autres gens, avec d'autres commus qui viennent se mélanger à la tienne. Et puis j'ai hâte de faire ça en live. J'aime trop écouter, tu vois, d'autres couplets quand je démarre l'album, enfin l'EP, tu vois, quand Roswell arrive, voilà quoi. Mais écoute, le feat avec Luv, il s'est fait aussi à BXL. Je crois que c'était la cinquième session studio qu'on faisait, Lu et moi. Et c'est le moment où, enfin, on a trouvé le style qui nous correspondait le plus tous les deux. Ça faisait vraiment un moment qu'on cherchait à faire un morceau un peu cool à deux. Il m'avait invité d'ailleurs sur son album précédent. Normalement, je devais être sur 7 filles, le morceau. Si tu fais attention, dans le morceau 7 filles, il y a des références à BX, il y a une rime avec Elvis, je crois. Et en fait, c'était justement le texte qu'il avait écrit pour qu'on collabore dessus. On était, je pense, du coup à 6 morceaux à ce moment-là. Ça ne marchait toujours pas. Et après, on a lancé une prod ensemble. On a produit avec Phaz, mes PH Trigano. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, les souvenirs que j'en ai, c'est un peu comme quand on écoute le morceau, tu vois. C'est nébuleux, c'est nocturne, c'est deep comme ça. C'était vraiment cool. Et j'étais vraiment très content d'avoir le morceau, tu vois. Et c'est juste qu'on a discuté à ce moment-là de qui allait le récupérer. On était encore en mode, lui, il le voulait et tout. Et puis, finalement, c'était en gros pour moi, tu vois. Et ensuite, quand l'UV est décédé, malheureusement, la question s'est posée, on le garde ou pas. On s'est concerté avec l'équipe et en fait, on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait qu'on fasse exister ce qu'il avait fait, ce qu'il aimait bien. Le morceau était mixé depuis longtemps. On avait envie de lui rendre un dernier hommage aussi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en conclusion de l'EP. Et je suis très, très content des retours qu'il y a dessus. J'avoue que sur celui-là, je ne fais pas trop attention aux commentaires. Je n'ai pas envie d'aller voir des trucs qui vont être trop blessants, qui vont être trop touchy. Et peut-être que l'avis des gens m'intéresse un peu moins dans ce genre de cas. Mais je suis très, très fier de l'avoir sorti comme ça. Je suis très content des retours qu'on me donne en direct dessus. Je suis content de voir qu'il a pété autant. Et voilà quoi, tu vois, c'est vraiment un chute de souvenirs qu'on a et un dernier hommage qu'on a pu lui rendre. Les Oiseaux, ça s'est fait à BXL, quand Loyal Gardner est venu pour faire l'Ancienne Belgique. Il a fait deux soirs à l'Ancienne Belgique. Et en fait, on s'était rencontré à Dour 2022, juste l'année passée. Et il est venu me choper juste après mon concert, en me disant tout le bien qu'il avait pensé du show. J'étais flatté, immensément flatté, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et on a gardé contact. Quand il est venu à BXL, juste un peu avant, il a fait une promo, il a parlé avec des médias belges, dont Humo. Et il a dit un truc du style, j'aimerais bien faire un feat avec Roméo. Et je ne dis pas que ma daronne voit ça et qu'elle m'envoie un screen. Regarde, je ne sais pas bien lire le néerlandais, mais il y a Loyal Karner qui parle de toi dans l'article. Donc en fait, c'est un tuyau de ma mère qui m'a permis de faire le feat. Parce que du coup, on s'est aperçu qu'il jouait à la baie, on a fait un, mais trop bien. On leur envoyait l'article, on a dit, bon, nous, si vous voulez, on est là. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Nous, on a été voir son show le premier soir. Je suis allé le capter en loge après, avec des amis à moi. On a parlé pendant une heure. Il est fan de Liverpool. On s'est très bien entendu. Et le lendemain, en fait, il m'a proposé, ça ne dérange pas si on se capte en studio, tôt le matin, parce que j'aimerais bien être frais pour le concert du soir. Moi, je lui ai dit, frérot, c'est la première fois que tu as quelqu'un qui veut arriver à la même heure que moi au studio. Donc, c'est-à-dire 10h, 11h du matin. D'habitude, c'est toujours un peu des négociations. On a parlé pendant deux heures. On a blindé, échangé. C'était super fluide, super cool. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent et très inspirant. Et puis ça a glissé, quoi. On a écouté quelques prods. On a écrit. Donc, c'est vraiment des sessions, comme je disais, que tu as envie d'avoir, quoi. Tu vois, où ce n'est pas juste un... Déjà, c'est un vrai rendez-vous. Et ce qu'on raconte dans la musique, c'est la discussion qu'on a eue, tu vois. Cigarette break et des trucs sur ça. Et cette thématique-là, listen to the birds, c'est une expression anglaise apparemment. Ça a vraiment... C'est ce qui accompagnait notre discussion. Et je suis grateful, comme on dit en anglais, d'avoir un feat avec un artiste pareil, quoi. Tu vois, moi, j'ai grandi juste en dessous de Bruxelles. Donc, je n'ai même pas vraiment grandi comme ici, en plein centre-ville, avec les odeurs, avec le côté un peu... Comment dire ? Un peu cracra, un peu scabreux, un peu New York. Mais quand je suis arrivé à BX à 18 ans, quand mes parents se sont séparés, puis j'ai découvert la ville, c'est au même moment où je me suis mis à écrire. Donc, moi, mes réflexes, mon instinct, il est basé sur ça, quoi. Les rimes avec BX dedans, alors que je connais... Je n'ai pas... Enfin, tu vois, genre, il y a plein d'endroits où je suis... Il y a plein de rues où je ne suis pas allé. Je ne suis pas... Je n'ai pas les clés de la ville, quoi. Tu vois, j'ai ma version de Bruxelles qui me plaît à moi. Moi, je suis plus de Bruxelles-Sud, on va dire, quoi, tu vois. Forêt, Saint-Gilles, le centre-ville. Mon père, il vient de Molenbeek, donc j'ai beaucoup été là-bas quand ma grand-mère était là-bas. Moi, je suis pour le RUDM. Je vais souvent voir leurs matchs. J'ai évolué autour d'XL, Saint-Gilles, tu vois. C'est cette partie-là, évidemment. Il y a plein de gens, ils vont me dire... Ouais, enfin, je ne t'ai jamais vu chez nous à BX. Moi, c'est mon BX que je raconte. Et tant que ça parle aux gens, let's go, tu vois. Moi, je vais là-dedans. J'étais content quand on a sorti l'EP et qu'on est revenu avec cette forme-là, le vélo, de voir que les gens, ça leur parlait parce que, du coup, moi, je peux juste montrer, entre guillemets, ce que je fais vraiment, tu vois. Je n'ai pas besoin de me mettre en scène. En fait, en gros, ce qui arrive de cool avec cette EP pour clôturer et que j'ai remarqué et qui me plaisait énormément, tu vois. La conclusion, c'est... Putain, avant, je ne sais pas, je vais dire 2018, 2019, on était en train de pop, vraiment fort, et on voulait s'inscrire dans le paysage et donc, il fallait remplir toutes les cases et il fallait un peu, tu vois, il fallait faire des refrains dans des morceaux, des clips avec plus de budget, tu vois. Et en fait, c'était vraiment des contraintes pour arriver à un truc plus mainstream, plus fort et c'est un peu tout le monde passé par là, tu vois. Il y a plein d'artistes qui n'ont jamais finalement fait de refrain, qui n'ont jamais été dans ce piège, tu vois. Mais en règle générale, le rap, il s'est contraint à ces trucs-là, tu vois, pour être un peu plus pop, il s'est popifié avec le temps. Et puis, il y a une sorte de... Il y a un peu comme une sorte de tendance qui est en train de s'inverser. Visiblement, les gens écoutent un peu plus de rap brut, on va dire, au sens propre du terme, tu vois. Les gens ont envie de placement, ils veulent retrouver les kickers, tu vois. Ce n'est pas non plus, je veux dire, une tendance générale, mais tu vois, c'est un créneau qui a repris, tu vois. Et donc, nous, en allant là-dedans, c'est trop cool, en fait, parce que moi, du coup, ça ne me demande plus des jours de tournage de ouf, des gros moyens, aller faire des contraintes, tu vois. Moi, ça devient encore plus simple qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, ce moment-là, je suis... La conclusion, c'est ça, c'est putain... Bah, vas-y, je dois juste être moi-même, en fait, le plus possible, là, juste faire des... Juste envoyer de la musique que j'aime bien envoyer et pas créer un personnage, quoi, tu vois.